Le silence écrivait Pascal et la plus terrible des persécutions. Dans les années 90, au Maroc, où j'étais adolescente, l'amour rimait pour moi avec le secret et avec le mensonge. À nous, les filles, on expliquait qu'il ne fallait pas déroger l'ordre du monde, qu'il fallait respecter les règles, les frontières, car les filles qui les franchissent provoquent la destruction et l'anomie. Je n'ai pas choisi d'être une fille scandaleuse. Je ne voulais pas le désordre. Mes rêves étaient très simples. Aimer en plein jour, ne pas craindre lorsque l'on prend la main de son amant d'être jugé, battu, harcelé par un flic, un père, un prêtre. Choisir d'avoir un enfant. Choisir de ne pas mener une grossesse à terme. Séduire quelqu'un. Se retrouver seul avec lui. Changer d'avis. Et voir sa décision respectée. Être une femme, aimer une femme, et ne pas penser qu'on est folle ou malade. Être un homme, aimer un homme, et ne pas finir en prison, dans un de ces quartiers réservés qui existent dans des dizaines de pays dans le monde. Il ne s'agit pas d'intimité. Il ne s'agit pas seulement de sentiments, de douleurs individuelles et secrètes. Il ne suffit pas de dire que les homosexuels rejetés de chez eux, les femmes forcées aux avortements clandestins, ou les couples arrêtés pour relations hors mariage, souffrent, et qu'ils sont humiliés. Non. Il s'agit d'un combat politique. D'une bataille pour faire reconnaître que les droits sexuels ne sont pas accessoires. Qu'ils sont des droits fondamentaux, sans lesquels notre dignité de citoyen n'est pas reconnue. Ce corps est à moi. Je l'accompagne, il m'accompagne, de la naissance à la tombe. C'est moi qui souffre quand il souffre. C'est moi qui jouis quand il jouit. Et là-dessus, personne n'a rien à dire. Personne ne peut sentir à ma place ce que ma chair endure. Chaque individu devrait se voir reconnu le droit de vivre sa sexualité en sécurité, dans la dignité et le respect de son consentement. Ce combat n'est pas l'apanage d'une religion ou d'une civilisation. C'est un combat universel, que nous devons mener au nom des droits inaliénables de chacun à l'intimité. Bien sûr, combien de fois m'a-t-on dit que je devrais avoir honte de me focaliser sur ces sujets, quand tant de gens meurent de faim ou combattent pour des droits politiques et sociaux. Combien de fois m'a-t-on répété que l'homosexualité et le féminisme étaient des maladies occidentales et que toutes les cultures n'avaient pas à les admettre ou à les respecter. Mais il ne faut pas se laisser intimider, ni par les concurrences de douleurs, ni par les relativismes culturels. Le combat pour la liberté d'aimer vaut la peine d'être mené. J'ai, au cours de ma vie, assisté à beaucoup de drames. Des femmes violées qui se pensaient coupables d'avoir été déshonorées, des homosexuelles qui se sont mariées à des gens qu'ils n'aimaient pas pour faire plaisir à des gens qui les aimaient mal, des femmes forcées de garder des enfants pour qu'elles n'ont jamais été autre chose que des mères malheureuses et brutales. La vie est si courte et si dure. Ceux qui plaident à longueur de journée au nom de l'honneur et de la vertu n'ont en réalité pas de tendresse pour l'homme, pas d'indulgence pour nos faiblesses, pas de cœur pour notre poésie. À Vienne, dans les années 30, la devise de la ville était « vivre et laisser vivre ». Et lorsque j'étais adolescent, cette phrase me semblait d'une simplicité enfantine, d'une évidence si claire que je ne comprenais pas qu'il puisse en être autrement. En devenant adulte, j'ai mesuré à quel point nos existences étaient empoisonnées par l'immixion des autres, de Dieu, de l'autorité, dans nos choix les plus intimes. Rien, jamais, ne pourra éteindre ma révolte devant ces destins brisés, ces vies anéanties. Je consacrerai mon existence à les raconter, à plonger dans le secret de leur cœur pour dire des chagrins trop longtemps tues. Et un jour, peut-être, nous vivrons partout selon la devise de Vienne, avec au cœur rivée la conviction que seule une vie libre vaut la peine d'être vécue. de Marthe Achelet, qui est une autrice à l'origine de la première marche des fiertés et co-fondatrice du mouvement De Liberation Front. Et c'est un texte traduit par Jean-Yves Faudet. Les émeurs qui changèrent ma vie. Voilà ce qu'étaient nos vies avant Stonewall. Ma mère proposa d'affecter l'argent qu'elle avait économisé pour mon mariage et une psychothérapie pour me soigner. Elle proposa également de me payer une rhinoplastie, convaincue que j'aurais l'air moins juif et que les garçons me trouveraient plus séduisante pour que je sois heureuse de devenir hétéro. La mère de Judy, elle, refusa de continuer ses études à moins qu'elle ne se refasse faire le nez. Judy accepta de se faire opérer. Elle n'en devint pas plus hétéro pour autant. Parce qu'ils étaient gays, les amis furent internés en obsidale psychiatrique ou ils furent traités par électrochoc. Ils n'en devinrent pas plus hétéro, eux non plus. Si une lesbienne avait des enfants, on pouvait les lui enlever. Les adolescents gays étaient mis à la porte de chez eux sans autre moyen de subsistance que la prostitution. Une thérapeute progressiste m'a dit qu'il me fallait devenir bisexuelle parce que je me privais de sortir avec la moitié de l'humanité. Elle était hétéro, bien entendu. Elle n'a pas essayé de devenir bisexuelle. pour sortir avec l'eau de moitié de l'humanité. Pas plus qu'elle n'a demandé à ses patients hétéros de le devenir. Aux Etats-Unis, il était illégal d'avoir des rapports homosexuels. Pour se retrouver, les gens comme nous n'avaient d'autre lieu que des bars tenus par la mafia où le prix des boissons coupés à l'eau était prohibitif et où, à tout moment, la police pouvait faire une descente. Les flics étaient libres de prévenir nos patrons, nos propriétaires ou nos parents et de nous faire renvoyer ou expulser de chez nous. Nous étions à la merci des psychiatres sadiques et moralisateurs, des législateurs, des représentants de la loi, du clergé, de nos familles. En 1967, j'ai rejoint les Daughters of Bilitis, D.O.B., l'unique organisation lesbienne des Etats-Unis. J'avais 23 ans, j'étais bonne oratrice et je n'avais pas peur de perdre mon boulot d'employé de Bion. On m'a donc nommé conférencière. Je suis intervenu auprès d'enfants dans le cadre de cours de psychologie anormale, puis à la radio et ensuite à la télévision. Et puis, le 28 juin 1969, ont éclaté les émeutes de Stonewall. Je suis passé devant le Stonewall Inn ce soir-là et j'ai présumé qu'il s'agissait d'une manifestation contre la guerre, une de plus. J'ignorais que les émeutiers étaient gais jusqu'à ce que j'ouvre le journal le lendemain matin. J'ai aussitôt téléphoné à la responsable des Doors of Billitis. Il faut organiser une marche de protestation, lui ai-je dit. Elle m'a demandé d'appeler le responsable de l'association gay Matachine Society et de le lui proposer. S'ils sont d'accord, nous la parrainerons conjointement. Ce jeudi-là, la Matachine organisait une grosse réunion à la mairie pour discuter des événements. J'ai proposé une marche et ils ont voté pour. Après la réunion, nous avons mis sur pied un comité organisateur. Le 27 juillet, un mois jour pour jour après les émeutes, 400 gays et lesbiennes ont défilé dans Greenwich Village puis se sont rassemblés à Christopher Park, juste en face du Stonewall. Cette petite marche est l'ancêtre de ce qui est devenu la Pride. A l'époque, toutefois, c'était la première fois que la plupart des participants osaient s'afficher comme gays en public en plein jour. Et notre minuscule comité organisateur s'était déjà baptisé Gay Liberation Front, GLF. Le GLF a réussi à changer l'Amérique là où ses prédécesseurs avaient été joués. Pourquoi ? Parce que DBO et Matachine étaient des organisations à enjeu unique. Elles s'étaient forcées de nous faire accepter en plaidant que nous étions comme tout le monde, que nous voulions des boulots ordinaires, des maisons en banlieue avec une palissade blanche et un barbecue dans le jardin. Leurs membres, qui étaient de gauche, n'étaient pas censés parler politique parce que nous ne voulions pas que les hétéros pensent que nous étions une bande de communistes. Parallèlement, les gays et lesbiennes, membres des organisations de gauche ou féministes, étaient censés taire leur orientation sexuelle parce qu'ils ne voulaient pas qu'on pense que les socialistes n'étaient qu'une bande de pédés ou que les féministes n'étaient que des gouines qui détestaient les hommes. Mais nous, les membres du GLF, n'avions aucun intérêt à être acceptés par la culture dominante. Nous haïssions la guerre qui s'est terminée par la mort d'environ 2,5 millions d'anneaux chinois, des gens qui n'avaient jamais fait le moindre mal à notre pays et fait quelques 200 000 victimes américaines, blessées compris. Nous haïssions le racisme qui prévalait ici, chez nous. Nous haïssions le système patriarcal. Au lieu de demander qu'on nous accepte, nous nous sommes insurgés contre la cruauté sans nom de notre société et nous avons exigé et exigeons encore et toujours la justice pour tous. Nous étions une petite bande de jeunes débraillés. Nous n'avions pas d'argent, pas de poste influent, pas de carrière à sacrifier et ça nous a donné du courage. Chacun d'entre nous avait certaines compétences que nous avons su mettre à profit. Nous avons défilé contre la guerre sous nos banderons de GLF. Nous nous sommes alliés au Black Panthers, au mouvement porto-ricain des Young Lords, aux féministes et aux socialistes. Nous nous sommes imposés à l'Association américaine de psychiatrie et nous avons formulé des exigences. Et parce que nous avions noué ces alliances, formulé ces exigences, nous avons contribué à la transformation en profondeur de la culture américaine, y compris à l'obtention de droits pour lesquels nous n'avions pas milité, comme le mariage gay. Récemment, quelqu'un m'a remercié pour mes sacrifices. Je lui ai expliqué que je n'en avais fait aucun. Au contraire, je me suis éclaté. Les émeutes de Stonewall et tout le travail que nous avons accompli ensuite m'ont libéré. c'était une période joyeuse, exaltante. Je n'ai jamais fait carrière et je ne serai jamais riche. Mais pour rien au monde, je n'échangerai ma vie contre un boulot super bien payé dans une entreprise où règne l'hétérosexisme. Aujourd'hui, cher lecteur, chère lectrice, les droits des homosexuels sont de nouveau menacés, ainsi que ceux des femmes en matière de procréation. Le gouvernement verse de l'huile sur le feu du racisme et de la haine religieuse. Les États-Unis continuent d'envahir des pays qui ne nous ont rien fait, tuant des millions de civils. Nous assistons à l'augmentation immodérée des inégalités économiques et le réchauffement climatique détruit la planète. La lutte pour la justice est loin d'être terminée. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. « Quel sera le vôtre ? » Je chaîne avec un poème qui est de moi. Ça s'appelle « Si tu oses. » Je connais des personnes emmurées de regrets que la peur emprisonne et triste et sans volonté et qui passe la vie suffoquante en silence à tenter d'effacer les rêves de l'enfance. Je connais des personnes qui ont perdu le goût à force de protection, ne ressentent plus du tout ni le parfum des arbres, ni le goût des envies, et peu à peu se meurent tout en restant en vie. Mais si tu oses ton cœur, il t'ouvrira des portes donnant sur l'infini de ce qu'en toi tu portes. Tu verras autrement l'univers qui t'entoure. Et tu seras porté par le souffle des muses. Tu cueilleras la vie là où tant d'autres s'usent. Et tu n'auras plus peur des effets de l'amour. C'est important de voir aussi en lisant les nouvelles la différence de notre ressenti entre générations. Là je vais vous donner un témoignage de Catherine Corsini qui s'intitule « Pour beaucoup de ma génération, c'était se cacher ». On en enchaînait trois. Et c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de chance notre génération déjà puisqu'on est nés après la dépénalisation. Allons-y. J'ai 52 ans. Je suis dehors dans la rue. Les déménageurs arrivent. Ma mère est là. Le camion se gare. J'hésite. Je lui demande de venir faire un tour. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Elle me regarde le visage fermé et me suit. On fait quelques pas jusqu'au canal. On marche vite. Il faut là maintenant que je lui dise. Elle est derrière moi essoufflée. Elle peine. J'ai envie de la traîner comme ça pendant des heures. Je m'arrête. Mes mots s'étranglent dans ma gorge. Je berce les yeux. Je parle d'un trait. Je vais prendre cet appartement avec une femme qui a un enfant. Elle ne dit rien. Peut-être n'a-t-elle pas entendu. Pas compris. Je répète, je vais vivre avec cette femme que tu as vu l'autre jour et à qui tu n'as pas parlé. Que tu as ignoré. Je ne sais pas si je parle fort. Si je crie, elle ne répond toujours pas. Puis l'air de rien lance perfidement. Je ferai comme d'habitude. Silence. Mon cœur s'emballe. Comme d'habitude de quoi ? À 23 ans, j'avais emmené ma mère sur le balcon de son appartement qu'il donnait sur la Marne et je lui avais dit avec une pointe d'angoisse mais beaucoup de fierté. Maman, je suis amoureuse d'une fille. J'attendais sa parole avec espoir quand ses mots sont venus me heurter. Je ne veux pas le savoir. Sa réponse siffle. encore dans mes oreilles presque 30 ans plus tard. Ce je ne veux pas le savoir je l'avais pris au mot et depuis ce jour je ne lui avais jamais plus parlé de moi, de ma sexualité, de mes amours, rien. Ou si, parfois, en mon temps. Ma mère attendait que je me marie en blanc, que j'ai un enfant. ces questions de plus en plus pressantes se renouvelaient à chaque visite. Ma vie était devenue une vie de fantômes déguisés, de personnages inventés, de trucages. Et voilà que tout à coup, en bas de cet immeuble, le courage m'était venu. Il m'avait fallu 30 ans pour vaincre la honte. Car ce, je ne veux pas le savoir, m'avait jeté dans la honte et le mensonge. Combien sommes-nous à avoir dû vivre ce cauchemar de se cacher ? En 1982, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. En 2013, le mariage pour tous. Et on se demande pourquoi la gauche a une importance si grande à mes yeux. Sous ces deux gouvernements de gauche, des lois sont passées qui ont pu changer ma vie, nos vies d'individus qui se sentaient pestiférés, anormaux. Je regarde vers toi, mon amour. Toi qui m'as donné la force. Force que tu as conquise, toi aussi. Toi qui as fait un enfant par PMA. Et maintenant, je vis avec vous depuis 10 ans. Sans peur. Catherine Corcier. Francis m'a appelé un samedi matin. Sa voix avait changé. Des intonations fluettes imbibaient ses voyelles et ses consonnes sonnaient comme des coups de sabre. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il était presque midi. Ma mère somnolait sur le canapé en velours rouge, la main posée sur son caniche abricot, nommée Kiwi. C'était l'année des calmes. Le vieux coucou suisse, accroché au-dessus, marquait le temps avec faiblesse. Et juste à côté, une photo encadrée de Francis, caméra au point, dans la poussière terreuse d'Afghanistan, jaunissait à vue d'œil. J'ai oublié de le préciser. Mon frère, Francis, a été pendant des années grand reporter. Son terrain, c'était les conflits. Il jurait ne rien craindre pour sa vie. Pourtant, il en avait vu des collègues tomber. Longtemps, nous avons tous eu peur dans la famille. Surtout dans les années 2000, où il partait, protégé d'un gilet pare-balles pour des terres lointaines. Francis a reçu le prix Albert Lombre pour son travail, un véritable engagement, la plus prestigieuse récompense pour un journaliste. Maman était fière, subjuguée d'avoir mis au monde un rejeton aussi brillant, un fils grandiose, glorifiée par toute une profession, par les téléspectateurs aussi. Les voisins, ses collègues, les commerçants du quartier, les deux chauffeurs de bus, les dames qu'elle aidait à vivre grâce à ses prestations d'aide à domicile, et même le maire et son adjoint, tous la louaient d'avoir donné naissance à un être aussi exceptionnel. On lui offrait des fleurs, des chocolats, comme on n'en reçoit pas en une seule vie. On lui adressait des cartes d'abonnement permanents au cinéma de Mouille-sur-Riou, comme au café-théâtre du coin. La commune la voulait présente partout. Au fil des interventions de Francis à la télévision nationale, elle était devenue un gage de sérieux, une ambassadrice tout-terrain. Personne d'ailleurs n'ignorait que le président de la République lui-même lui avait envoyé son portrait officiel dédicacé à Lorraine-Pourbé en témoignage d'amitié. Admirant Francis, on admirait maman. Or, un lundi de printemps où les fleurs de cerisier recouvraient les trottoirs, Francis se volatilisa. Plus aucune nouvelle de lui pendant un an, juste des cartes postales envoyées des États-Unis où il racontait refaire sa vie, être heureux, amoureux et surtout écrire un ouvrage important dont on parlera partout, ça fera du bruit, j'espère que vous comprendrez. Francis, avec son écriture d'insectes bleus, signait ses courriers d'un immense F accompagné d'un cœur. Maman succombait à chaque fois et sans se cacher, en embrassait la dédicace. C'est à cette époque qu'elle commença à l'appeler mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour est un grand de ce monde désormais, il fait un livre. Quelle notoriété ! Mon bébé d'amour, il vient de mon ventre, mon ventre a été son berceau. Oh, quelle chance que le maire sache que mon bébé d'amour est de mouille sur Rio. Je dois l'avouer, il n'était à cette époque pas facile pour moi d'être le jumeau d'un homme aussi médiatisé que le grand Francis Pourbet. Ah, le valeureux reporter à la barbe toujours naissante. Ah, le héros à la gueule musclée aux yeux d'ange. Ah, le chouchou des médias. J'aurais aimé être aussi rude et fort côté mental que mon frère. Je me sentais si souvent la vête à côté de lui. Oui, nous sommes jumeaux, Francis et moi. Né à trois minutes et demie d'intervalle le 14 novembre 1967, un jour de pluie, paraît-il, où mon père s'était fait une entorse le matin même en glissant sur une feuille de platane écrasée au sol. Bruno, tu étais si petit à la naissance et toi, Francis, si long et les tempes si velues. Veuve de papa mort dans un stupide accident de moto dix ans plus tôt, ma maman avait trouvé en la notoriété de son grand bébé une activité mentale de taille et une activité tout court aussi. Elle ne pensait qu'à Francis et à sa réussite professionnelle, à tous les cœurs féminins qu'il faisait battre partout en France, à toutes les mères rêvant de l'avoir pour jambes, se redresser quand on lui parlait de cette exceptionnelle progéniture, participer à toutes les activités culturelles de Mouy sur Rio, propulsées le plus souvent présidentes. Et elle songeait au livre qu'elle écrirait bientôt elle-même sur l'enfance de son garçon. Un éditeur lui avait commandé. Aussi, quand mon frère, au téléphone ce jour-là, de cette voix et de ce ton étrange que je mis sur le compte de l'émotion, m'annonça la sortie de son autobiographie et son apparition quelques minutes plus tard à la télévision dans Oser dire, le programme de grande écoute, j'applaudis, ému de le revoir, de le voir revenir vers nous. Enfin là, mon aîné de trois minutes et demie, quel soulagement ! Je lui demandais de ses nouvelles, pourquoi avait-il disparu de votre vue toutes ces années ? Il m'interrompit glacial, me coupa, brutal. Comment va la mère ? Tu crois qu'elle pourra supporter la sortie de mon bouquin ? Je ne compris pas bien ce qui se passait et lancé sûr de moi et de l'impact de la nouvelle sur maman, évidemment Francis, elle va sauter de joie, elle est tellement fière. T'imagines, toi dans l'émission de Sophie de Ruquier, la consécration. Un silence s'installa, étal et infini. Puis Francis chuchota quelque chose que je ne compris pas. Je lui demandais de répéter. Son ton changea. Ce n'était pas un séisme de sa raison qui surgissait, mais un combat sincère, violent, douloureux, venu du très fond de son être. cesse immédiatement de m'appeler Francis. Je n'en peux plus de ce prénom. Et il reprit, ne le prononce plus jamais, Bruno. Francis n'existe plus, tu ne comprends pas ? Dans le combiné, je surpris loin derrière lui une voix hurlée, Antenne, dans trois minutes, dépêchez-vous. Vous n'avez pas lu la pancarte interdite de téléphoner sur le plateau. Et mon jumeau de répondre au penaud, pardon, pardon, je ne savais pas. Je fus à peine étonné qu'il me raccrochonnait. Il l'avait si souvent fait dans le passé. La pendule égrenait des poignées de secondes. Son battant me semblait ne jamais avoir été si lent. J'en regardais la petite aiguille tourner quand j'entendis un grand cri dans le salon, suivi de l'aboiement du chien sur lequel maman avait marché. Oh non, Francis, non, mon bébé, mon Francis, il a... Oh non, mais toutes les copines sont devant leur télé à cette heure. Elles voient ça. Oh mon Dieu, ne me faites pas ça, mais quelle honte sur moi. Je me précipitais. La télé était allumée. Kiwi, les oreilles baissées, fixait maman avec terreur. Elle avait hurlé si fort. L'émission dont m'avait parlé Francis venait de débuter. L'animatrice, cheveux trop jaunes et veste trop rouge, assise au milieu de ses invités, annoncées. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la transsexualité, de la difficulté de l'annoncer à sa famille, à ses employeurs, du combat de ces personnes courageuses, malheureusement nées dans le mauvais corps. Mes invités sont « Milena Frances » les sourcils épilés avec délicatesse, les yeux joliment maquillés, robes en satin bleu roi, chaussées d'élégantes ballerines, dignes d'Audrey Hepburn. Le téléphone ne cessa plus de sonner ce soir-là. Au début, je décrochais. La coiffeuse voulait parler à maman, le voisin du dessous, celui du dessous, le directeur du club de sport, celui du cinéma, ses anciennes collègues, le pharmacien, la fleuriste, toutes et tous voulaient des nouvelles de cette pauvre Lorraine. Mon Dieu, comment ce doit être dur de découvrir que son fils est devenu une femme ? Que faire pour notre amie ? C'était un défilé de voix sombres, une ronde de condoléances. Seul l'instituteur, celui qui avait toujours cru en l'avenir de Francis, M. Masson, me proposa de lui transmettre toutes ses amitiés sincères et ce message. Je suis prêt à expliquer. Il n'y a rien de mal ni d'étrange dans le choix de Françoise. Elle est juste née dans la mauvaise enveloppe. C'est tout. Il faut la comprendre et l'accompagner. Dix ans ont passé. C'est long, dix ans. Avoir sa mère pleurer et se cacher des voisins. Fuir ses meilleurs amis. Les gens de l'association philatéliques, où elle allait si souvent. Les commerçants. Le club de Scrabble. Bref, tout mouit sur Rio. Elle ne parle plus de Francis. A depuis des lustres enlevé tous les cadres dans lesquels il figurait, souriant, la mèche brune, rebelle, ou le crâne presque tondu lorsqu'il partait en reportage dans un pays en guerre. Quand on évoque Françoise devant elle, elle change de sujet. Elle ne parle plus que de moi, Bruno. Elle m'appelle mon bébé. Souvent, mon seul bébé. Et elle ajoute, mon autre fils est mort. Maman déprime. Maman est sujette à une phobie sociale qui jamais ne s'arrangera. Maman prend des calmants. Maman trafique ses ordonnances pour en avoir toujours plus de ses petites pilules bleues du diable. Maman a rompu avec la religion car le curé, comme M. Masson, sont des traîtres et des vicieux de défendre ainsi le comportement de Francis. Maman avale tablette de chocolat sur tablette de chocolat et elle grossit. Elle ne se demande jamais comment va Françoise. Et c'est ça le pire pour moi. Mais son état à elle, son chagrin, est étalé partout et moi j'en peux plus. Je téléphone à Françoise quand la mère dort affalée sur le canapé avec Kiwi. Je m'enferme aux toilettes et j'écoute ma sœur, ma jumelle, si brillante et si drôle. Et elle me console. Elle me console de mon pauvre destin de célibataire, incapable de quitter sa mère, sa prison. C'était à la sortie des spectateurs de Fabien Ruiz, un génie chaleureux, danseur de claquettes hors pair. Je l'avais programmé au studio Héberto. Le public était enthousiaste. Il venait d'applaudir à tout rompre le professeur de jambes du jardin dans le film The Artist. Dynamique, une petite mamie vint vers moi. « Oh ! Quelle ambiance ! De la musique au théâtre, ça change ! Il est sympathique en plus ! » « Attendez-le, madame. Vous lui direz, ça lui fera plaisir. » « Vous croyez ? Je l'ai vu chez Claire Chazard. » « Je vous assure, Fabien est très simple. Ce qu'il préfère, ce sont les dates de tournée. Il adore rencontrer son public. » « Excusez-moi, madame l'artiste va bientôt arriver. Nous voudrions convier à une fête d'anniversaire. Ce serait pour offrir à notre pote. » « Il demande chère, vous croyez, pour une prestation ? » Un couple de garçons venait de m'apostrofer, euphorique. Il gesticulait dans le hall. Le plus petit se hissait sur la pointe des pieds pour glisser des baisers rieurs dans le cou du plus grand. Celui-ci, chatouilleux, minodait en lui lançant des coups d'œil paternaliste, genre « Tiens-toi, chérie ! » Mais une telle joie émanait de sa mou, les baisers de son amoureux pleuvaient de plus belle. Deux enfants de 40 ans, heureux. Je remarquais un rictus agacé chez ma spectatrice. Était-il provoqué par leur interruption intempestive ? Était-ce ce couple jugé trop atypique à son goût ? Elle renchérit à propos du spectacle. « Un brin de chaleur en novembre, c'est bienvenu ! » Mais si vous aimez la chanson, ne ratez pas les funambules. Chaque lundi, à 20h, deux heures de chansons d'amour. En plus, vous ferez une bonne action, ce sont des artistes bénévoles. Leur recette est reversée au refuge. Le refuge ? Oui, un centre d'accueil pour les jeunes qui se retrouvent SDF uniquement parce qu'ils ont eu l'honnêteté d'avouer à leurs parents qui ils aimaient. Ah oui, les homosexuels, c'est un thème à la mode en ce moment. Choquée, je maîtrisais ma réaction et fainis d'entrer dans son jeu. Si vous êtes adepte du petit écran, Miu Miu et Virginie Lemoyne sont leurs marraines, vous savez. Alexis Michalik a signé deux très belles chansons, mais aussi Pierre Richard, Annie Cordy. Vous devriez être conquise. Oui, vos destinées singulières. J'ai lu votre présentation de saison. Vous savez, des histoires de vie, tout simplement. Avec une telle affiche, vous savez, les enfants la voient. N'oubliez pas, l'après-midi, vous programmez Le Petit Prince. Mais parce que c'est important. En tant que directrice de salle, améliorer le vivre ensemble, c'est aussi mon rôle, non ? Derrière sa monture de lunettes violettes, ses petits yeux espiègles s'étaient assombris. Boudeuse, elle enfuit son manteau dans son chat l'écossais et fit mine d'être absorbée par le tableau en liège sur lequel étaient épinglées les critiques de presse. À la finaude. Elle voulait m'échapper. Je décidais de l'embêter encore un peu. C'est chouette, ils ont deux têtes et les ramas. Et qui ? Qui sont qui-t-elles ? Ben votre chouchou, Fabien Ruiz, et les funambules. Fabien se fait attendre ce soir car il avait un programmateur dans la salle. Ils se mettent d'accord sur une date de tournée. Il ne va pas tarder. Il sera heureux. Vous pourrez lui demander un autographe. Vous êtes gentil. Les portes battantes s'ouvrirent sur un Fabien galvanisé. Une déferlante de spectateurs armés d'un stylo le rejoignait. Il exultait. Fabien Ruiz se prêta gracieusement au jeu de ses groupies. Patient, illutamment attentionné pour chacun, dédiqua ça quelques affiches. Mon inconnu, à l'arthrose importune, me lança un clin d'œil. Elle quittait satisfaite le studio avec un gris-gris sur son flyer, le serrait sur sa poitrine et cheminait vers la sortie. Taquine, je lui teins la porte. À lundi alors ! Je compte sur vous. En vise de réponse, elle marmonna une paire de syllabes inaudibles auxquelles je répliquais « Oh, nous sommes mardi ! Vous avez une semaine pour prendre des forces ! » Débordée, parfois accaparée, je ne l'aperçus plus à aucune soirée. Mais un matin de janvier, je suis désolée, je vais être émue, parce que je l'ai vraiment reçu ce mail. Un matin de janvier, parmi ma vague de mails quotidiennes, je trouvais celui-ci. Je vous le livre tel quel dans son jeu. « Chère madame, je suis hétérosexuelle. » Ça commence souvent comme ça, l'email ça fait bizarre, je vous assure. « Donc, chère madame, je suis hétérosexuelle. » « Nous nous sommes rencontrées lors le hall de votre théâtre à l'issue du spectacle de Father's. » « Vous m'avez conseillé de venir découvrir le concert des Fulambuls. » « J'ai été bouleversée. » « Deux mois se sont écoulés. » « Je suis revenue chaque lundi. » « Avec des amies différentes. » « Il faut que vous sachiez que je participais à la manif pour tous. » « Aujourd'hui, je voulais vous confier que huit de mes amis et moi-même avions compris. » « Jamais nous n'irons. » « Merci pour nous. » « Merci pour eux. » « Merci pour tout le monde finalement. » « Et à bientôt au studio. » « N'est-ce pas notre bonheur à tous de laisser éclore le petit cœur d'or de notre voisin, notre voisine trop souvent méconnue ? » « Et vous ? » « Connaissez-vous les vôtres ? » « Si vous alliez sonner. » « Il s'appelle Farid. » « Il est surveillant au lycée français d'Alger. » « Il a 18 ans, peut-être 20. » « Il porte un gilet de couleur beige et ceinturé. » « Ses ongles sont vernis. » « Quand il met du brillant sur ses lèvres, il dit, regarde, on dirait que j'ai mangé des côtelettes. » « Il porte des foulards, ses cheveux sont bouclés, il les plaque en arrière avec du gel. » « Il sent l'autre colonne. » « Je le rejoins tôt le matin, avant les cours. » « Il a toujours des histoires à raconter. » « Il parle avec les mains et j'entends ses bracelets teintés. » « Il est doux. » « Son ventre est rond. » « Ses cuisses aussi. » « Ses yeux sont clairs comme les guelta du désert. » « Sa beauté me rassure. » « Quand il part, il chante. » « Sa peau est brune, livrée au soleil dès le printemps. » « Il dit, je ne suis pas comme les autres. » « Tu sais, je ne suis pas mieux, mais je ne suis pas pire non plus. » « Il vit près du port d'Alger. » « Il partage sa chambre avec ses trois soeurs. » « Son père, lui, est parti un beau matin. » « Sa mère dit que ce sont les jeans qui l'ont enlevé, mais qu'il reviendra. » « Car les hommes reviennent toujours quand l'amour les attend. » « Dans son portefeuille, il a une photo de Carrie Granz. » « Il l'a découpée dans un magazine. » « La nuit, au son des sirènes, des cargos quittant le port d'Alger, il rêve d'Amérique et de grand destin. » « Au lycée, les garçons l'appellent Farida. » « Il dit que le ciel ne juge pas et que nous sommes les enfants d'une seule terre. » « Il danse dans les mariages, reçoit des billets et des baisers. » « Ses paumes sont oranges de haine. » « Il porte une petite main autour du cou pour chasser le mauvais oeil. » « Il sait que je suis amoureuse d'une fille qui s'appelle Malia et qui ne veut pas de moi. » « Quand l'orage arrive, nous restons tous les deux sous la pluie pour laver nos cœurs meurtris. » « C'est un poème que j'ai écrit, que je vais lire et qui s'appelle Vice Versa. » « Homme ou femme, pour moi, c'est vice versa. Le même résultat. » « C'est vrai quoi. On me dit souvent, pour toi, que c'est indifférent. » « Mieux que ça. T'as un bras de choix. » « Femme ou mec, meuf ou cum, Barbie ou Ken. C'est idem. » « Tu sais pas ce que tu veux, non ? » « C'est pour ça que tu choisis pas. » « Ça se trouve, t'es lesbienne. T'as juste pas les couilles pour ça. » « Ou alors, ah bon ? T'aimes vraiment les garçons ? » « Attends, ça rigole pas. » « Pénétration, fellation. » « Pourquoi avec tout ça, t'aimes aussi les nichons ? » « Faudrait choisir. » « Laisse-en pour les autres aussi. » « T'as déjà fait des orgies. » « Au moins, il est parti à trois. » « Bah, pourquoi tu me regardes comme ça ? » « Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous faire comprendre que ça a jamais été un choix ? » « Vous me traitez de gourmande, indécise, dévorante, abusive. » « Comme si j'allais tout prendre, ravager tous les genres, pour moi. » « Or, mon femme, pour moi, c'est vice-versa. » « C'est pas les genres que j'aime. » « Désolée si ça vous déçoit. » « C'est les genres que j'aime. » « Quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. » « C'est pas les rôles que j'aime. » « C'est les cœurs, les corps et les mots. » « J'avais pas choisi. » « D'autres avaient d'autres comme vécustes. » « Avaient pas choisi les autres d'autres comme vécustes. » « Voici, pour dilater, voici mon cours circuit. » « Je suis né dans ce monde d'une malencompensation. » « Une banale hystérie effocante et masculine. » « Me suis dépuisée dans la ventrerie maternelle. » « Je suis malgrélette. » « Encorant dans un mois sans contournement. » « Détournée, affabalutée. » « Moi, mentireuse de mon être à moi. » « Inventateuse d'une biographie fallacieuse. » « Comme rafistolée dans une opavaronterie matrimoniale d'une dégoûtation malpisseuse. » « Non, je suis pas né robinet annexé garçon. » « Je vis dans ce monde et je mariolette là. » « Je tourne boule en rondelles. » « Perdue dans les jungles. » « Dans l'anéantissement vaginalement haricotal de mon être. » « Je me démone. » « Anne-Sophie de Sainte-Pieuse. » « J'ai détruisé l'autre nominantation que mon père me vomissait en démonale. » « Ce père qui m'a donné rien d'autre qu'un démon spermenteux que je veux pas porter et qui me colle à la peau. » « Je chie ce père. » « Je chie ton nom. » « J'y vais à la hastuerie. » « Je chie les dégueulis d'une vie comme normalite. » « Je chie les languries oppressales. » « Je calabuche les mots des pauvres erreurs. » « J'avais ça comme une première vague à l'âme à la cinq années. » « Pas la plus forte, mais la première. » « Je m'emportuna sur son chemin de dans les creuseries mon début. » « Ce putassier décommencement que j'avais comme dans une vécuste. » « Et c'était ça. » « Pas la mienne. » « Et puis, je voulais déjà plus. » « Plus Jamaïque me conformatait. » « J'arrivais plus Jamaïque à parloter sans comme faute. » « Je me jubilatais alors dessus. » « Je m'ensuitais dans mes deux dents à moi. » « J'en avalant le grammaticalistement au pouvoir. » « Je désorthographais. » « Je réalisais la réglementerie des gouvernants ceux per ceux. » « Mon père. » « Mon cul. » « Ma liberté. » « Mes jubilations. » « Mon vaginal à moi. » « Oui. » « J'avais ça comme vécuste. » « Je me démonais, mi-même Anne-Sophie de Sainte-Pieuse. » « J'étais rose, bonbon, rock on the kitsch. » « Je portais diadomaine, fraises, perruques, étules de noir vêtues jusqu'au genou. » « Je me chaussetais de faramboise. » « Me rouge livrait de nirtilles. » « Je parfumais mon être de musique et de palmiers. » « J'avais ça dans la pantalonade que j'appelais mon cocotier et que je soucouais comme bon me prenait mes désirs. » « Fabuleux. » « Je me délectais dans mes textissements. » « Je falsifiais à cœur ouvert. » « Je pissais dans la gueule du monde et buvais des caniveaux entiers. » « J'étais caniveau. » « J'étais marivaux. » « J'étais à profond dans les extaseries. » « Je prenais à contre-courant le monde. » « Pédalais à bras courcis. » « J'avalassais, recrachais. » « J'enterterais les peintres à mon matre. » « Et j'étais ça. » « J'étais dans mon vécuste. » « Et puis voilà. » « Je pisais et voilà. » « Me caressant mes clérotisses. » « Oui, j'avais ça comme vécuste. » « D'autres avaient d'autres. » « C'est ça qu'on ne choisit pas. » « Je suis morte dans ce monde au petit matin de la Quasimodo. » « La lumière praline, tamisée par la poussière, me striait de jalousie. » « Un courant d'air s'en alla mourant sur mon front. » « Je me berçalais encore dans mon Anne-Sophie de Sainte-Pieuse. » « De mes longs doigts, dominés d'ongles triangulaires néant fluo, » « j'extrayais une petite boîte de porcelaine et un morceau de sucre. » « Je le regarda d'un air dégoûté et le trempa dans un cocktail rosâtre milkshake ni whisky on the rocks. » « Mon Olympe s'appelait Kitsch. » « Nuit, mon enfer. » « Rose-Marie Nen. » « J'espère que je... » « D'accord, je passe son nom. » « Nuit. » « S'asseoir à ses rivages. » « La regarder. » « La regarder encore. » « La regarder rire, pailleter. » « Humer l'iode de ses intimes senteurs. » « Ouvrir. » « Ouvrir de soi chaque port. » « Chaque port et chaque porte. » « Aux quatre vents s'ouvrir. » « Déverrouiller tout. » « Fluide et sans toucher. » « La laisser pénétrer. » « Fermer les yeux. » « Se voir blanche. » « Se voir bleue. » « Rire de son écume. » « De ses lèches de sel. » « En rire. » « En rire avec mes doigts de pied. » « Poursuivre du regard. » « Mes cheveux en étoile. » « Parti au loin. » « Se poser sur le bout de son sein. » « Percevoir sous la vague haute » « Le murmure autre du verbe stellaire. » « Alors, passer sa langue sur nos lèvres. » « Se lever. » « Danser. » « Et dans la mer entrer. » « Rosemarie Nemb. » « Et alors maintenant, juste une petite chose sous forme de clin d'œil, mais qui, je crois, est plus grave que ce qu'on pourrait en penser. » « C'est ma très courte contribution à ce magnifique recueil, Stonewall. » « J'ai simplement imaginé une fausse petite annonce amoureuse, parce que je suis très hostile aux questions de cases, de genre, de délimitation, d'intolérance, etc. » « Comme je crois à peu près tout le monde ici. » « Je pense que l'humour, souvent, permet de supporter bien des douleurs. » « Donc, je me cite. » « C'est une phrase. » « Donc voilà en quoi consiste cette petite annonce amoureuse, fausse vraie petite annonce amoureuse. » « Homme à homme cherche femme à femme pour contrarier doublement la nature. » « Aux heures de printemps, le chant des oiseaux est trompeur. » « Je l'attends patiemment. » « Je ne sais pas si elle va m'embrasser. » « La couleur de la pierre approche celle du feu. » « Les amoureux se retrouvent. » « Ils entortillent leurs bras infiniment sur leur corps habillés sans frontières. » « Leurs mains fusionnent au flux du désir et emportent mon regard rêveur. » « J'ai le cœur serré. » « J'ai déjà envie de lui sauter au cou. » « Lorsque je la vois pour la première fois, la lumière de ses yeux m'impressionne. » « Ses pupilles d'un arme profond aux étincelles sanguines m'interpellent. » « J'y retrouve le reflet de l'intelligence subtile. » « L'incandescence perçue est une ode à la fureur de vivre. » « Un grain de beauté déposé sur son front, voisin de son sourcil gauche, attire mon regard. » « C'est un point qui appelle à la délicatesse. » « Il m'a immédiatement donné envie de dessiner son visage. » « C'est une façon de le caresser. » « De m'imprégner de sa présence dans la chair de ma mémoire. » « De m'imbiber de chaque détail. » « Qui sait le velouté de sa peau ? » « D'emporter un peu d'ailes avec moi. » « Ses cheveux flottent. » « Des boucles accrochent souvent le vent. » « Mes doigts cherchent à jouer à cache-cache avec les vagues de ses mèches brunes. » « Arresser sa nuque et poser mon front contre le sien. » « Cette coriace vision ne me lâche plus. » « Nous nous retrouvons souvent. » « Des joies renouvelées où bouillonnent nos échanges. » « Et ce mot vers l'élan intime devient mon ardent questionnement. » « Suis-je plus qu'une amie ? » « Une soirée chez elle, à parler, rire et passer au tamis les aventures de nos vies » « Où nous partageons aussi nos perles poétiques. » « Au sommet de la beauté, Pasolini accompagne toujours ses pensées. » « Elle me lit en italien son poème préféré. » « Le sol, sa bouche divine, sa voix scintille et les mots précieux. » « Il cogne et danse. » « Au dernier mot, voile sonnard. » « Elle lève les yeux, ne plus résister. » « J'ai chaud et froid. » « C'est l'instant de la peine. » « Je m'approche. » « Elle ne dit rien. » « Je ne sais pas si on me regarde. » « Je ferme les yeux. » « Comme pour la voir, magnétique. » « C'est elle qui décide du destin. » « Elle m'embrasse. » « Nous dévorons nos bouches enlacées et depuis. » « Les mains n'ont plus envie de quitter le ciel. » « L'ombre du noir naissant, dévoile la ville intime. » « Les pigeons plaqués au rebord des façades nous attendent à la nuit. » « J'ignore toujours s'il va me prendre dans ses bras. » « S'il va oser les gestes simples de la tendresse la plus pure. » « Nous n'avons pas défini le degré de notre liberté, même si la loi, à présent, nous protège. » « Laisser aller publiquement les effusions de nos cœurs n'est pas encore une évidence aux yeux des autres. » « Il y a les regards obliques. » « L'amour donné à voir par nos gestes ne laisseront pas indifférent. » « Nous savons. » « Je le sais. » « D'autant plus parce que j'ai vécu sur l'autre rive. » « Avant, lorsque j'aimais un homme. » « Qu'il soit grand, jeune, vieux, d'ici ou d'ailleurs. » « Tout le monde s'en foutait. » « Lorsque je suis dans les bras d'une femme, même si moi, je ne pense pas au genre de la personne aimée, » « Les autres me le rappellent. » « Si je parle de mon amour, comme ça, le plus simplement du monde, je suis questionnée. » « Et pire, ils savent mieux que moi. » « Tu es lesbienne. » « Ah, ça y est, tu sais enfin ce que tu veux. » « C'est la crise de la quarantaine. » « C'est une passade et ça passera. » « Tu es hétéro, tu t'amuses. » « Avec elle, qui fait l'homme ? » « Bi ? » « Ça n'existe pas. » « C'est un prétexte pour dissimuler ta confusion. » « Tu ne sais pas ce que tu veux. » « Il faut te décider. » « Tu n'as plus 20 ans. » « Pan ? » « Pan quoi ? Pan sexuel. » « Tu ne sais plus quoi inventer pour te rendre intéressante. » « C'est pénible. » « Grandis un peu. » « Même lorsque je suis heureuse, si je les écoute, je me sens paumée. » « Je suis tentée de me taire. » « Silence, hurler. » « Je n'en peux plus de me justifier. » « Dois-je placarder ma vie sur les murs, sur mon front, écrire un manifeste pour leur couer le bec ? » « Pour d'aimer, foutez-moi la paix. » « Combien de temps vais-je devoir me justifier ou me planquer ? » « C'est donc si grave d'aimer une personne pour son charme unique ? » « Je ne me suis pas posée de question lorsque j'ai vu son regard océan, son esprit délicat, sa façon sans pareil d'être là, sans faille. » « C'était lui, de son inconditionnel amour pour moi, accessoirement un homme, si genre. » « Mais my queer love est mon premier amour. » « Je la revois. » « Sans violoncelle dans les bras, ses mains agiles. » « Elle répétait indéfiniment les suites de Bach pour son audition. » « J'avais des flashs de nos nuits de tempête. » « Je repense à Cyril. » « Si beau à la proue du navire sur la mer égée, un corps d'apollon, sa peau douce. » « Et ses mains sur ma peau apaisaient toujours mes doutes. » « J'ai pleuré les absences, les trahisons, les amours éperdus. » « Rien ne m'a été épargné. » « La douleur est indifférente au genre de l'amour déçu. » « Elle arrive d'un pas décidé, fine gazelle. » « Aujourd'hui, elle a choisi ses boucles d'oreilles en lapis lazuli. » « Son rouge à lèvres églantine souligne les courbes de sa bouche. » « Son regard d'orient trouble mon cœur. » « Elle s'approche. » « Son parfum à l'ombre narine m'enivre. » « Elle effleure mes lèvres. » « Elle me sourit. » « Radieuse. » « Elle prend ma main. » « J'ai quitté l'attraction terrestre. » « Elle me dit. » « Viens, on va vivre libre. » « Applaudissements » « Quand on s'est réveillé au petit matin dans une chambre d'hôtel qui avait abrité notre première nuit d'amour, mon cœur explosé. » « J'étais éblouie. » « La douceur de sa peau, sa respiration lente, à peine perceptible. » « Longtemps, je l'ai regardée. » « À ce moment-là, je ne pensais plus à rien. » « Je ne pensais plus à ma vie d'avant. » « Et les possibles qui s'ouvraient, qui s'ouvraient à nous. » « Nous étions dans une ville de province, loin de nos habitudes, de ceux qui nous connaissaient. » « Cet anonymat nous donnait un grand sentiment de liberté. » « C'était une joie brute, pure, palpable. » « Nous étions transportés. » « Nous avons quitté la chambre pour boire le premier café du premier matin. » « Dans les rues, c'était l'automne. » « Les gens étaient pressés. » « Chacun prit dans sa vie ses pensées. » « Les automatismes des gestes. » « Le tram qu'il ne faut pas rater. » « Les téléphones collés à l'oreille. » « Les casques qui encerclent les visages. » « Les parapides. » « Chacun aveugle à notre amour naissant. » « J'avais envie de bondir, de contempler, de prendre ses mains, d'examiner ses doigts, ses ongles. » « J'avais envie de caresser ses pommes, ses seins, d'être contre sa peau à nouveau. » « Nous avancions dans la rue, en zigzagant, ivre de bonheur, l'essence déboussolée. » « Près d'une fontaine, sur une place où nous étions promenés en pleine nuit. » « Deux heures auparavant, je l'embrassais. » « Un baiser profond, au milieu de la foule. » « Elle a un mouvement de recul. » « Je la regarde. » « Dans ces lieux, je lis la surprise. » « La peur. » « Une peur couleur acier. » « Je lui dis, je ne comprends pas. » « Elle m'explique en quelques mots. » « Il me faudra des mois pour découvrir les humiliations, les insultes, les coups parfois, l'ignorance. » « La solitude profonde. » « La solitude adolescente. » « Personne à qui se confier. » « Personne à qui se projeter. » « Les premières expériences. » « Le cœur qui s'enflamme. » « Et la certitude qui va avec. » « Je suis lesbienne. » « Et avec cette affirmation, une insouciance qu'on abandonne. » « Au moins aux yeux des autres. » « Le déni de la famille. » « Puis son détournement. » « Elle m'a aussi raconté les histoires longues et heureuses qu'elle avait eues. » « Les belles histoires d'amour. » « Mais avec une discrétion toujours de mise. » « Peu de mains tenues en public. » « Les étreintes parfois. » « Les baisers. » « Jamais. » « On ne s'embrasse pas comme ça dans la rue. » « Ah bon ? » « Avant, j'avais aimé les hommes. » « L'hétérosexualité me permettait une liberté de geste que je croyais non seulement amnise, mais évidente pour tous et toutes. » « Je croyais que j'allais pouvoir aimer cette femme dans la joie d'un amour sans contrainte, » « qui éclot aussi bien dans l'intimité qu'aux yeux de tous. » « Ce n'était pas le cas. » « Je veux vivre dans un pays où la femme que j'aime et que j'embrasse n'a pas peur. » « L'amour n'est pas une question de genre, de culture, de religion. » « L'amour et le désir sont l'expression même de la vie, de son énergie. » « Dans un pays où aimer est un choix personnel, où la société n'a aucun mot à dire ou à redire, et encore moins à juger. » Léonore de Recondeau. Léonore de Recondeau. « S'érige contre la beauté de notre union. » « Tes mots sur ma passion dévorante, tes murmures sur mon cou offert, tes regards sur ma cambrure aimante. » « La fierté de nos cœurs ouvre le chemin des possibles sentiments, s'arme contre l'aveuglement des faibles ignorants. » « Ma passion sur tes mots incandescents, mon cou dans la course de tes murmures, ma cambrure offerte à l'inclination de tes doux regards. » « La fierté de nos amours marche à l'unisson de nos cœurs enivrés et s'offre, au pied de l'arc-en-ciel, la liberté d'exister. » « Voilà longtemps que je voulais décrire cette lettre. » « Depuis le jour où tu m'as laissé sur le quai de la gare Saint-Charles. » « C'était le 1er janvier d'une année bisextile du siècle dernier. » « Tu quittais Marseille. C'était un lundi. Début de la semaine, début de ta nouvelle vie. » « Tu ne te souviens plus. » « Moi, je me souviendrai toujours de ton regard dans lequel on pouvait lire tous tes espoirs et surtout ton incommensurable angoisse. » « Nos espoirs et notre terrible angoisse. » « Mais je ne me suis pas présenté. » « Je suis Dominique. » « Oui, Domino, le jeune métisse que tu as été. » « Je suis toi, à 18 ans. » « Il s'en est passé du temps et depuis je te suis. » « Je t'observe. » « Pourquoi ne me suis-je pas manifesté plus tôt ? » « Je ne pouvais intervenir sur le déroulé de ta vie. » « Je n'existais plus. » « J'étais ton passé et ne voulais pas être un boulet qui aurait pu entraver ta course vers tes rêves. » « Combien de fois t'as-je entendu demander à ton miroir si j'avais disparu ? » « Maintes fois. » « Combien de fois t'ai-je vu effondré, prêt à tout laisser pour me revenir ? » « Peu de fois. » « Oui, les premiers mois ont été difficiles. » « Hors de question pour toi d'accepter les jic-tacs de tes nouvelles sœurs de galère. » « Rhinoplastie, vêtements trop sexy. » « Point de tout ça. » « Ta seule concession, la peur au ventre, fut au bout de deux mois ta première injection d'hormone. » « Le résultat fut étonnant et me fit disparaître de ton miroir. » « La chrysalide avait fait place au papillon. » « J'ai craint un instant que tu ne mettes en pratique cet adage qui dit que les promesses de la chenille n'engagent pas le papillon. » « Ce n'était pas homogène. » « La fidélité, l'intégrité étaient parties inhérentes de nos valeurs. » « Sur les scènes du monde entier, tu as fait applaudir ta conquérante féminité » « Faisantienne la belle phrase de Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient. » « Tu as mis dix ans pour le devenir totalement. » « Ce fut long, difficile. » « Peu d'informations sur cette transformation irréversible, interdite en France, hors de prix à l'étranger. » « Pourtant, à force de privation, tu parvins à réunir la somme. » « Malgré le peu d'informations et les horreurs qui circulaient sur les suites post-opératoires, » « C'est en chantant que tu es parti sur le chariot qui t'emmenait vers ta libération, » « vers la salle d'opération d'une clinique londonienne pour y pratiquer une vaginoplastie. » « Et que ton numéro de sécurité sociale commençait par un 2. » « Mais tu n'étais pas au bout de tes combats. » « D'autres victoires, d'autres échecs allaient jalonner ce sentier de la vie que tu avais choisi d'empointer, » « Refusant de prendre les routes balisées, surtout dans les chaussures d'un autre. » « Pourquoi cette lettre ? » « Pour te dire merci. » « Oui, merci d'être parvenu à réaliser notre rêve. » « Merci d'être devenue la femme que je voulais être. » « Merci d'avoir eu la force de franchir tous ces obstacles. » « Merci de t'être accompli et d'avoir compris que le bonheur c'était le chemin. » « Je t'aime. » « P.S. » « Toi qui adores les citations, en voici une autre pour t'emmener vers de nouveaux horizons. » « On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. » « Bon, je vais commencer par lire deux petits haïkus de Véronique Frisse, qui ne peut pas être là, mais qui vous salue. » « Chrysalide invisible, fil de soie, d'un coming out imminent. » « C'est court, allez, il court. » « Fleur de Sakura, sur le nénuphar cyrise, embrasement d'eau. » Il manque des images, parce qu'il faut des images. Alors là, c'est autre chose, c'est donc de Jean-Denis Bonin. Vous trouvez ça dans le magnifique ouvrage Stonewall, pages 270, 271 et 272. Alors c'est un texte, mais qui est perturbé par des pictogrammes, par des images de chevaux. J'ai appelé ce texte « Alphabet ». L'alphabet est fait du galop des chevaux. Celui qui jamais ne s'était mis à la place du cheval ne comprendra ni le galop, ni le fer des sabots. Celui-là ira hors la vie, il ignorera le dessin des cavernes, il ne saura rien du silence. Il ne le saura jamais. Celui qui n'a pas chevauché à travers les grands espaces, celui-là est immobile. Celui qui n'a pas su sourire à celle qui passait. Celui qui n'a pas franchi la mer, jamais n'atteindra l'autre rive, jamais. Celui qui ne saura donner une couleur au vent ne trouvera que l'incolore. Celui qui a su aimer les déserts et les forêts et aussi les ciels de neige se fera émeute. Il sera le plus haut face à l'orage qui gronde, face au vent, face au marchand d'abîme. C'est à nouveau un de mes textes, il s'appelle Résistance. Nos plumes comme étendards, des repères dans le soir, écriront nos combats comme une guérilla. Nos pages en barricade, nos mots en rébellion, poètes, camarades, rejoins notre légion. Nos cœurs battent l'alarme, nos sonnets sont des armes qui feront triompher le beau sur le banal, en bataille dérangée et rêve d'idéal. Poètes chantent encore comme sonne le corps et galopons ensemble comme une nuée ardente. L'ennemi se rassemble dans la plaine fumante. Nos âmes comme boucliers, nos verres comme des épées, il nous faut verser l'encre comme d'autres leur sent, et frapper dans le ventre ces odieux régiments. Haine et indifférence, égoïsme, ignorance, colère et arrogance, culpidité, violence. Les lecteurs, tôt ou tard, se joindront à nos rangs et renaîtront l'espoir et les rêves d'antan. Nous lèverons le poing pour que poésie sème Les graines de demain Dans le champ des jetels Alors ma participation pour ce recueil commun, c'est une pièce de journal que j'ai confiée à Quentin et un poème, je vais commencer par la pièce de journal qui date de mars 2019. Nous vivons des temps insolites, une époque d'insurrection. Je savais que cela viendrait un peu comme le second rebond d'un ricochet. Le premier rebond a été l'évolution de notre civilisation. Je crois que cette évolution n'est pas encore inscrite dans le grand livre de notre histoire, l'âge numérique. Voici où nous sommes arrivés. Le second rebond est toujours une période de trouble où nous cherchons à adapter nos cités et la société à la nouvelle ère qui s'ouvre. Le troisième rebond reste souvent suspendu longtemps dans l'air. Il peut échouer. La pierre peut couler à pic ou être la sublime continuité de l'élan. L'âge numérique, à l'instar des autres cycles, contient une promesse et un danger qu'il incombe à notre génération de conduire. Je ne sais pas bien vivre avec mes contemporains. Tout au plus, je me sens un passager aussi éphémère que le papillon du même nom. Je ne me sens pas appartenir à l'endroit du monde. L'hédoniste que je suis a du mal à saisir toutes les formes de brutalité que nous nous infligeons ici-bas. Lors de ma longue période d'errance bohémienne sortant de l'adolescence, je me souviens de l'inquiétude de mes parents, surtout lorsque je me suis séparé de tous mes biens pour partir dans les pays de l'Est. À la question de papa, maman, mais qu'est-ce que tu fais au juste ? J'ai répondu, j'essaie de vivre de la plus belle manière dans le pire des mondes. Ce que j'ai appris dans mes errences, c'est à repousser l'horizon de mes libertés qui ne pouvaient se définir que par des limites. Je les avais trouvées, ces limites. Être libre, juste un peu au-delà du tolérable pour les autres. L'usage de la liberté dans la sphère amoureuse ou sociale m'a permis d'embrasser bien des vies toutes différentes, toutes singulières. Cet enrichissement est le seul qui vaille. Cette richesse agrandit le palais mental d'un individu. L'usage de la liberté rend empathique et altruiste. C'est la victoire de la bonne paix. Que faire de ma liberté ? De tout ce bonheur qui illumine jusque l'ombre de mon palais mental. Il faut diffuser tout cela. Ne pas le garder pour ne pas qu'il explose, qu'il implose. Cette sentence de Jarry fait sens. Ce n'est pas amusant d'être libre tout seul. Ce n'est pas amusant d'être libre tout seul. Que le karma me préserve de devenir un artiste engagé. L'art à lui seul est un engagement. Toutes les forces d'une vie. Mais nous vivons dans cette fameuse évolution et je crois nécessaire d'apporter mon petit caillou à l'édifice qui s'élève et que je ne voudrais pas voir s'écrouler. J'ai accepté tout récemment l'offre du jeune auteur Quentin avant qu'il soit éditeur de collaborer avec mes quelques mots à un recueil dont les gains iront à l'association Urgence Homophobie. J'ai toujours eu du mal avec toutes les formes d'exclusion. Il est bien orgueilleux et doit se croire éternel celui qui veut imposer son image aux autres en prétendant qu'il est la norme. S'il y a une chose que j'ai apprise lors de mes errances c'est que la norme n'existe que sous forme de maladie et qu'on en crève dans son petit coin. Sans l'excuser je sais que la bêtise est inhérente à notre espèce. L'idiot est un paresseux et cette paresse c'est cette paresse qu'il nous faut tourner en dérision. Il paraît insensé de devoir préciser que l'homosexualité est aussi naturelle que l'amour que la nature qui nous entoure n'est pas utilement vouée à sa reproduction mais aussi à sa dimension de beauté et de plaisir que ce monde serait merdique et ennuyeux sans la beauté d'une safo ou d'un rimbaud la beauté est une autre forme de reproduction et celle-ci peut se démultiplier à l'infini. L'art pour l'art l'amour pour l'amour soyons des Parnassiens avant tout et je vais enchaîner avec le poème Mordre. Je reviens là-bas. tiens la revoilà la passion dévorante posée là sous un rayon qui l'infuse arrondissant ses appâts de chair dans le grand mûrissoir de tes yeux elle est inquiétante sans la saisir elle va s'échapper rouler plus loin faut l'empoigner là garçon faut dérouler ta combinaison d'idole sans mentir sinon pépins poison doucement la vernir sous le coude pas trop pas trop si tu te vois dedans c'est perdu elle s'efface tout de bon là la croquée par le velours du jus jusqu'au menton allons ça croustille déjà du feu ça colonise tous les membres on se creuse déjà dans le vœu quelques promesses tendres t'es foutu gamin la pupille du paradis se dilate déjà sous la paupière de l'enfer ce n'est pas si grave ne crains pas l'ombre de la terre nous n'avons rien de mieux ici à faire que de brûler des soleils ouaves et puis fondre dans l'éternité qu'allipige c'est le seul règne qui vaut d'être esclave le seul prestige de notre céleste enclave meurs en elle meurs en elle tu n'en seras que plus vivante voilà sur un parking abandonné des sneakers sales baladaires en nuée filante étoiles dressant leurs bannières élimées trois bandes colorées pumas bondissant et vagues simplistes elles achèvent leur course dans les côtes de X elles s'écrasent sur ses tibias son cul et ses couilles déjà flétries par la peur avant d'être irradiées par la douleur le garçon le garçon est recroquevillé contre un monticule de cadier rouillé il a fait rail hurle dans son dos à chaque nouveau coup comme si le fer cherchait à exprimer la souffrance de ses os un mélange de sang et de morve s'écoule à ses lèvres éclatées et lorsqu'il lève les mains sur son visage en un rempart tremblant ce glosse visqueux s'étale sur ses doigts c'est au contact de ce fruit de tiède dans le parfum du bitume chaud et de la sueur rance qu'un mécanisme défensif se déclenche soudain X dresse l'un de ses bras hérissés d'un vivet de poils roux au centre de la meute et sa voix en mue se répand en croissant dans le nom en slande acide 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 au sommet au sommet de son membre tordu couvert de taches de rousseur pointe un majeur ensanglanté collé à l'index face à ce signe de croix écarlate les ados se dispersent en criant dans la zone dévastée à travers les chariots allongés de toutes parts sous l'enseigne à jamais éteinte d'un supermarché X se tient dans l'entravaillement d'un portail devant lui se dresse une maison austère au crépit fendu de longues lézardes il fait un pas sur la terre battue menant à l'édifice et son père un peu plus loin recule au même rythme vers le perron en béton un nuage de fumée s'étire entre le gamin couvert de sang séché et l'homme engoncé dans une combinaison blanche dans leurs yeux plissés se reflète le feu qui crépite dans le jardin dans leurs narines s'engouffrent les relents acres de l'essence et du plastique brûlés t'approche pas lâche l'homme d'une voix étouffée par un masque à gaz et il brandit un râteau noirâtre dans la direction du garçon on nous a dit t'as fait rien à faire ici X tourne en silence son visage tuméfié vers le brasier et observe ses affaires qui brûlent ses vêtements se consument étendus sur un matelas comme sur un lit funéraire de petits meubles sans brase sur un tapis de livres et de jeux vidéo déjà à moitié calcinés derrière l'homme une femme se montre alors par la porte d'entrée et se fige à la vue du garçon une main gantée jaune vaisselle refermée sur la gâchette d'un vaporisateur des lunettes de protection lui couvrent la moitié du visage sa bouche et son nez sont voilés par un foulard « Tu portes la maladie tu t'es salie on veut plus toi t'es plus notre fils » il lance-t-elle une voix où la peur se dispute avec la haine et elle pointe son spray vers lui comme un gun immobile immobile à faire ici et revient pas nous contaminer sale PD résigné le gamin se râcle la gorge et un énorme molasse s'envole alors de ses belles lèvres dans les lueurs dansantes du feu la glaire fend la fumée empreinte éphémère d'un arc pour s'écraser au pied de l'homme éclairoussant ses chaussures de chantier le patriarche tombe en arrière sur les marches de l'escalier en béton terrifié et X s'en va en boitant la voix dit que c'est à peine audible le clapotis de l'eau sur les pierres noie ses mots entrecoupés de reniflement et de sanglots ils arrivent par fragments mouillés à l'oreille du jeune homme qui baisse tendrement son corps nu couvert d'hématomes entre les bleus un petit bassin rouge s'est formé dans le nombril abreuvé par le remous de la rivière et le sang des plaies lavées la frange français de la bite du gamin trempe dedans comme la trompe d'un étrange animal en train de me niquer fait croire que j'avais l'acide que je lâche ça pour m'en sortir comme un truc radioactif croire que ça se choque comme ça sont tellement cons j'ai entendu une phrase tout à l'heure être libre juste au-dessus de ce qui est tolérable un peu au-dessus de ce qui est tolérable pour l'avenir je trouvais que c'était grégory bah oui ça m'a resté je trouvais que c'était extraordinaire je vais essayer je vais vous lire un poème de benoît connard qui a été publié au chant de ballon en 1998 et qui s'appelle casser les murs un sentiment noir parfois prend dans les eaux du coeur la forme d'une histoire entre six parois des larmes coulent plus bas ou se brisent le jour rive à cette berge je regarde l'au-delà sous l'eau qui se lance soleil sous la peau l'immobile autre corps solitaire sous l'air corps noyé d'humeur noire à désirer les coeurs où se fourvoit le nord l'innommable du monde ma choix serré sur la nuit n'ayant dit mot encore il crie soudain la phrase spirale qui ne s'achève le long des gravats avance splendide et légère au labyrinthe d'ombre benoît connard c'est donc ça c'est un texte de notre ami Franck Ballandier qui nous a quitté malheureusement je pense aussi à Delphine à sa femme enfin d'arabe à sa femme qui est là donc je le lis pour Franck et par Franck Ballandier c'est l'extrait de Silence des rails qui a été publié au Flamme chez Flamme Marino ou 2014 on pense à toi Franck les silences des rails monsieur les gardiens vous qui surveillez la neige et les fleurs poussées en fraude malgré vos mitraillettes merci encore nous avons les couleurs de votre imaginaire nos pavillons sont de complaisance nous naviguons dans nos tenues rayées selon un code maritime où les règles de courtoisie n'ont à rendre compte que de nos morts prochaines je l'avoue je l'avoue les couleurs sont jolies sur nos costumes rayés pour nous identifier en accord avec cette folie rose pour les folles dont je suis violet pour les bibles fort chères témoins de Jéhovah refusant d'effectuer leur service militaire brun pour les tziganes rouge pour les politiques noir pour les asociaux bleu pour les apatrides vert pour les droits communs le rose me va si bien ma légion d'honneur ma décoration dans vos potages de cendres au bafure à cramère chers commandants je joue avec le sublime du peintre le mélange de nous sans désespoir nous ne sommes après tout que des cabines d'essayage des postérieurs réquisitionnés je participe à l'effort de guerre votre guerre je ne commets rien d'autre que mes effets de pissautière cela vaut-il cette mort à feu doux la mort est sale n'est-ce pas cruelle quand elle s'achève dans les pissautières dois-je l'avouer mes fesses me sauvent et si toute l'armée allemande me sautait je ne souffre plus tant de cette guerre parce que je ne l'autorise plus à me faire souffrir davantage elle a le goût de vos derrière messieurs et je l'avoue peut-être que je le révèle les derrière ont tous le même goût à quelques détails près les plaisirs se situent au-delà des guerres et des abominations le plaisir est l'odeur de la guerre je voudrais des décorations au chocolat les doigts qui puent et les lèvres amères je voudrais l'entière responsabilité de vos crachats criés lâchés avec la peine de vos vieillesses sur ma bouche je voudrais je voudrais que rien n'ait jamais existé sinon le baiser déposé à mon front sans arrière-pensée oui je voudrais je suis né vers les années qui se terminent je survis en montrant mes fesses il n'y a pas d'homosexuel en tchétché le président Kadirov est affirmatif nous n'avons pas ce genre de personnes ici des garçons qui se sourient qui se dévisagent qui se dévorent du regard ça n'existe pas des garçons qui se désirent qui s'embrassent derrière des portes refermées à la hâte qui roulent dans des draps qui baisent ça n'existe pas ça existe partout dans le monde partout sauf là en tchétchénie le président Kadirov pense que les sentiments c'est comme les nuages nucléaires ça s'arrête à la frontière c'est comme les nuisibles ça s'éradique c'est comme les lois ça se décrète bon quand même il n'est pas tout à fait sûr le président Kadirov il a un doute puisque juste après il dit nous n'avons pas de guets mais s'il y en a envoyez-les au Canada on voit que ça l'agace quand les faits ne sont pas ce qu'il décide quand la réalité le rattrape le président Kadirov mais aussitôt il trouve une solution et la première qui lui vient c'est la déportation la déportation les juifs ont été déportés les tiganes ont été déportés les opposants politiques au régime totalitaire ont été déportés bien d'autres encore au fil d'une histoire sanguinaire il se dit qu'il faut savoir s'en tenir aux bonnes vieilles méthodes qui ont fait leur preuve va pour la déportation on ne sait pas très bien pourquoi le Canada il a dû dire le premier pays qui lui passait par la tête il est comme ça le président Kadirov il est sans filtre vous voyez il ajoute emmenez-les loin d'ici pour que nous n'en ayons plus chez nous pour purifier le sang de notre peuple parce que l'homosexuel qu'on se le dise c'est celui qui salit qui corrompt qui infecte qui pourrit et le glorieux peuple tchétchène doit rester pur sain inaltéré du reste au cas où on n'aurait pas compris le président précise sa pensée les gays sont le démon ils sont à jeter ce ne sont pas des hommes c'est la raison pour laquelle il a incité leur famille à les tuer pour laver leur honneur et c'est pourquoi il a commandé à sa police d'arrêter ceux qui auraient échappé à l'épuration familiale j'allais oublier une fois arrêtés ceux-ci sont conduits dans des camps où ils sont torturés en général à l'électricité certains battus à mort ainsi l'affirmation du président Kadirov finira-t-elle par se révéler exact bientôt il n'y aura plus d'homosexuel en Chétine plus du tout il n'y aura que des corps suppliciés des bouches silencieuses des regards figés des tombes anonymes l'ordre règnera enfin sauf si nous nous battons pour qu'il en soit autrement sauf si nous parlons pour dévoiler l'impensable nommé l'innommable sauf si nous braquons les regards sur cette dictature d'opérette sauf si nous demandons à nos dirigeants d'élever la voix sauf si les femmes et les hommes qui inlassablement sont notre planète rétrécie vont au secours de ceux qu'on persécute sauf si nous accueillons les pourchassés qui auront réussi à passer entre les mailles du filet sauf si nous chantons et si nous dansons parce qu'ils ont horreur de ça les beaux qu'on chante et qu'on danse ils la trouvent insupportable notre joie elle les frappe comme une insulte notre gaieté alors dansons et chantons maintenant merci